Je voudrais vous remercier de vos likes et je vous invite à continuer à liker, c'est très important pour nous, croyez-moi. Aussi à partager les vidéos et bien entendu à laisser un commentaire. Cela nous fait plaisir à Marie-Ange et à moi, bien sûr, ça nous encourage à faire d'autres vidéos et croyez-moi, nous avons encore beaucoup de techniques que nous pratiquons, que je pratique depuis plus de 40 ans, à vous transmettre progressivement comme cela. Alors bien sûr, plus sur un thème j'ai de likes, plus il y aura de vidéos, moins il y a de likes sur ce thème-là, moins il y aura de vidéos, c'est normal, c'est l'histoire de l'intérêt ou de pas intérêt. Si c'est intéressant pour vous, je fais, si ça ne l'est pas, nous ne faisons pas. A présent, nous allons voir une technique pour couper le feu. Alors, inutile de faire de prières secrètes, toutes les prières secrètes se trouvent sur internet aujourd'hui, mais par contre, la technique que je vous enseigne, croyez-moi, elle est efficace, je l'applique depuis plus de 40 ans et elle marche à 99%. Imaginons que la personne s'est brûlée la paume de la main, en saisissant quelque chose, j'approche ma main de la zone qui a été brûlée et à ce moment-là, je ne vais pas guérir le feu. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important, je vais commencer à extraire le feu. C'est une extraction du feu, la nature ne connaît pas la brûlure, elle connaît le feu dans les principes premiers. Donc, en faisant ce geste-là d'extraction, je vais imaginer qu'ici, il y ait des petites flammes, comme des flammes de bougies ou des petites braises qui sortent de la paume de la main. Je saisis l'ensemble, dispersion dans l'énergie environnante et je recommence. J'extirpe, j'extrais le feu de cette main, je coupe et je disperse. Et je vois ces braises ou ces flammes dans ma tête. Lorsque je ne vois plus rien du tout, je peux arrêter et je peux interroger ma main témoin. Lorsque j'ai terminé l'extraction du feu, je vais faire ce qu'on appelle le barrage. Le barrage, pour effectuer le barrage, on va rejoindre les deux doigts de cette maillère, index et majeur, et on va effectuer un barrage en amont de la brûlure et un autre en aval. Donc, je barre le feu et je fais ce geste-là. Quel en est l'objectif ? L'objectif est de faire en sorte que la douleur soit circonscrite dans cette zone et ne se diffuse pas dans l'ensemble du corps. La personne aura cessé de ressentir la brûlure. Si c'est une zone plus large qui a été brûlée, on va s'imaginer que c'est cette zone-là. La personne a été brûlée ici, elle a reçu une casserole de choc. Je vais effectuer exactement les mêmes gestes. Je vais extraire le feu, dispersion dans l'énergie environnante, autant de fois que nécessaire. Et lorsque j'ai terminé, le barrage, je vais le faire d'une manière circulaire. Je vais circonscrire la zone de cette manière. De manière à ce que la douleur soit circonscrite ici, qu'elle disparaisse totalement vu qu'elle ne va pas arriver au cerveau. Voici pour le feu. Je rappelle, merci de liker, de partager les vidéos et si possible de laisser un commentaire. Merci. Merci.